Professeur Mohamed Hamoudi, bonjour. Bonjour madame. Alors, exploitation optimale et maximale de l'hydrogène, l'hydrogène vert, la directive du président de la République, l'hydrogène vert, son exploitation à travers le monde, c'est l'équivalent actuellement de 115 millions de tonnes. Une commission intersectorale est mise en oeuvre, c'est important pour établir la stratégie de développement, la vision future. Très bien. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour à l'ensemble des auditeurs du programme. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de parler de ce thème qui est très particulier, qui est très intéressant, en l'occurrence l'hydrogène, et plus particulièrement l'hydrogène vert. Premièrement, j'aimerais faire une rétrospective tout à fait très courte et qui nous permettra de situer la problématique correctement. C'est d'abord un engagement politique de monsieur le président de la République, qui nous a instruit de travailler sur l'hydrogène, et plus particulièrement l'hydrogène vert. A cet effet, monsieur le président de la République, il a instruit ses services, et bien sûr, évidemment, l'exécutif, pour travailler de façon efficace, rapide, et de façon systématique et ordonnée, en utilisant les potentialités humaines et intellectuelles nationales, tout en essayant d'utiliser aussi les potentiels à l'extérieur, à travers les collaborations avec les différents pays qui sont demandeurs de cette matière qui est très demandée à l'échelle internationale. Alors, une matière très demandée à l'échelle internationale, l'hydrogène, c'est plusieurs variétés. Il faut déterminer, conformément à une vision et au travail qui est établi actuellement, celle où nous pouvons être le plus concurrentiel. Très bien. Avant d'y aller sur cette question-là, permettez-moi aussi de rajouter l'aspect suivant, c'est qu'en fait, monsieur le Premier ministre, il nous a instruit de mettre une commission intersectorielle qui travaille sur les aspects stratégiques et les aspects techniques et les aspects réglementaires pour qu'on puisse profiter de tous nos atouts et pour qu'on puisse être très performant. Et donc, grâce à ça, ça nous a permis de mettre en place cette commission intersectorielle où il participe plusieurs ministères, entre autres le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, le ministère de l'énergie et des mines, le ministère de la Recherche scientifique, etc., et plein d'autres organismes qui apportent leurs compétences pour mettre en place une feuille de route, pour mettre en place un programme national de développement de l'hydrogène. Et plus particulièrement, plus tard, ça serait bien sûr l'hydrogène vert. Donc, pour l'aspect, on va dire, vous parlez de l'aspect économique dans votre question, c'est bien ça ? Exactement, l'aspect économique, c'est-à-dire déterminer la variété où on a, bien sûr, des potentialités avérées et concurrentielles. Très bien. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire un petit peu de pédagogie pour que les personnes puissent comprendre, en gros, les différences qui existent. Bon, c'est très simple. L'hydrogène, bon, présentement, il est dit hydrogène gris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est déterminé à partir du vaporéformage, c'est-à-dire de façon thermique. Maintenant, les nouvelles variétés qui sont apparues, ce qu'on appelle l'hydrogène bleu, qui, lui, c'est le même aspect, c'est-à-dire c'est du vaporéformage, mais auquel on va capturer du carbone. Donc, il sera dit bleu. Maintenant, pour qu'il puisse être dit vert, il devra être produit à partir d'intrants verts. Les intrants verts sont les suivants. Ce sont les énergies renouvelables dont nous avons un potentiel exceptionnel, et tout le monde connaît et reconnaît à l'échelle internationale. Et deuxièmement, même l'eau qui doit intervenir à l'échelle électrolytique pour qu'on puisse produire cet hydrogène vert, il faut qu'elle soit aussi produite avec une énergie verte. Donc, ça veut dire que nous avons tous les intrants qui doivent être verts, et par conséquent, compte tenu de notre potentiel en énergie renouvelable exceptionnel, nous avons cette possibilité-là de produire de l'hydrogène vert à très haute, on va dire, à un très très bon prix. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, avec une très bonne qualité. Troisième, ou dernièrement, j'aimerais parler aussi de l'hydrogène jaune, qui lui, serait une variante qui serait issue du nucléaire, mais qui n'est pas présentée pour le moment. Donc, il faudrait s'orienter vers le vert, l'hydrogène vert. Le potentiel existe par rapport, bien sûr, à la matière première déjà, les intrants qui sont déjà disponibles. Vous avez parlé un peu de l'énergie renouvelable, donc on peut considérer que c'est un peu le solaire, et l'eau à la fois, qui doit être extraite à partir des énergies renouvelables. Très bien. Au sein du MTIR, au sein du ministère de la Constitution énergétique et des énergies renouvelables, nous sommes en train de penser et travailler depuis déjà plusieurs mois sur comment fiabiliser ces intrants, c'est-à-dire comment réellement convenir du côté vert de l'ensemble des intrants. Premièrement, les aspects énergétiques, ils sont là, et grâce au potentiel dont nous disposons en Algérie, aussi bien en solaire, mais aussi en éolien, qui vont nous permettre d'être très performants. Nous pouvons donc produire de l'hydrogène vert à des quantités faramineuses extraordinaires qui nous permettraient de réduire les coûts de production et de devenir très performants. Donc, au sein du MTIR, nous avons travaillé les aspects, on va dire, techniques, mais aussi les aspects économiques à l'intérieur pour qu'on puisse proposer des solutions au sein de ces groupes de travail, au sein de ces commissions-là, qui seraient des solutions pratiques, techniques, économiques, réglementaires, qui nous permettraient d'être de plus en plus performants. Mais pour concilier les deux, l'économique et le potentiel, est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés aujourd'hui pour pouvoir dire aujourd'hui que voilà, il faut s'orienter vers le vert et non pas le jaune et non pas le bleu ou les autres couleurs ? Très bien, merci madame pour cette question-là. Alors, une analyse rapide du marché international et régional nous permet de dire les choses suivantes. Présentement, le marché ou la demande mondiale, elle se situe autour de 115 millions de tonnes d'hydrogène. Pour le moment, il est gris. Or, l'orientation mondiale et internationale veut rendre toute cette partie-là en vert. C'est-à-dire, le potentiel mondial, il va devenir 115 millions, voire plus, en vert. Donc, c'est ça la demande mondiale. La demande de proximité, qui est la demande, on va dire, européenne, quant à elle, eh bien, c'est sur, on va dire, sur trois niveaux. D'accord ? Il y a une demande actuelle qui est autour de 11 millions de tonnes en vert. Ensuite, vous avez la demande qui serait autour de 2030, elle serait autour de 13,2 millions de tonnes en vert, toujours. Et vous avez une demande autour de 2040, elle passerait autour de 36,5 millions de tonnes. Et en 2050, là, les chiffres vont exploser totalement puisqu'elle va passer à entre 108 et 115 millions, voire plus, 120 millions de tonnes. En fait, tout ça, c'est une demande en vert. Mais il y a une période, on va dire, de transition où on doit fournir aussi bien le vert que le bleu. Mais c'est une période de transition qui ne va pas dépasser les 2030, 2028, 2030, pas plus que ça. Il y aurait une demande équivalente en vert et en bleu. Mais ensuite, au-delà de 2030, les demandes vont être totalement en vert. Et c'est pour ça que ça va placer l'Algérie dans une position de leader dans le monde compte tenu de son potentiel de production qui, lui, qui a plus de, on va dire, a plus d'un titre. On est, nous avons les meilleurs ou un potentiel en énergie renouvelable exceptionnel qui nous permettrait de mieux se positionner à l'échelle internationale. Donc, il y a un marché. Quel est le niveau de la demande que pourrait satisfaire à l'avenir avec cette stratégie l'Algérie ? Très bien. Professeur Mohamed Hamoudi. Eh bien, madame, merci encore une fois pour cette question-là parce que ça va nous permettre de situer les choses. Compte tenu, d'abord, des chiffres dont nous avons et que nous avons au sein d'une tir, que nous avons travaillé de façon très régulière sous la direction de M. le ministre, la transition énergétique et des énergies renouvelables qui nous impulsent à chaque fois d'aller travailler sur ces deux sols-là de façon technique, mais surtout économique pour qu'on puisse apporter nos contributions. Alors là, on va aller, on va donner, on va dire quelques chiffres. Regardez, si l'Algérie réellement, elle pourrait avoir un potentiel d'y aller sur pratiquement satisfaire au-delà de 40% de la demande européenne. Compte tenu de la demande européenne elle-même, qui, elle, ne peut pas être satisfaite, par exemple, regardez, en 2030, ils ne pourraient pas satisfaire plus de 20% de leur demande. Ça veut dire qu'on a un potentiel de 80%. Et donc l'Algérie pourrait s'inscrire. En 2050, ils ne dépasseraient pas les 49%. Ça veut dire qu'on a 51% du marché qui nous ait choix. Donc arriver jusqu'à 40%, je pense que c'est un objectif qui est réalisable et surtout intéressant. Et ça nous permettrait de mieux se positionner dans le marché avoisinant, mais aussi local. Puisque localement aussi, nous avons une demande qu'il faut satisfaire. Puisque nos entreprises vont devoir se verdir et vont devoir utiliser l'hydrogène vert pour utiliser les mécanismes de transition énergétique. Mais par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Mohamed Hamoudi, satisfaire 30 voire 40%, même au-delà de la demande européenne, c'est du réel ou des estimations approximatives partant de cela ? Est-ce que vous avez fait des études qui ont été bien maturées pour donner aujourd'hui, de façon concrète, ces estimations ? Très bien, madame. Permettez-moi, je vais vous donner quelques chiffres comme ça indicatifs. Parce que même le Président insiste sur les indicateurs chiffrées et également les statistiques. Évidemment. Monsieur le Président de la République nous a instruits, à travers les ministériens, les différents ministères, à travers le Premier ministre et notre ministère, de donner, on va dire, des estimations chiffrées, mais surtout réalistes. Et là, je me permets de vous donner quelques chiffres pour que vous ayez un ordre guidé, pour que vous arriviez à estimer correctement les choses. Prenons un exemple. Si l'Algérie devait fournir uniquement 1 million de tonnes, on va prendre 1 million de tonnes comme étant une référence. D'accord ? Sachant que le potentiel qu'on peut vendre, ça serait autour de 4, 5, 6 millions de tonnes par an. On pourrait aller à 4, 5, 6 millions de tonnes par an facilement. à l'échelle uniquement européenne pour satisfaire le marché européen qui est un marché de proximité et avec qui nous avons déjà des accords dans d'autres cadres. Nous pourrons aussi aller viser le marché international. D'accord ? Nous avons, on va dire, les capacités d'aller le faire. Et je vais vous décrire l'ensemble des choses. Prenons quelques chiffres. Bon. 1 million de tonnes, ça serait uniquement 7,5% de la demande européenne. pour 2030 uniquement. D'accord ? Et là, pour ce faire, on va produire en même temps 8 millions de tonnes d'oxygène en même temps. Donc c'est un produit, un coproduit qui viendrait s'ajouter à ce produit-là. Ce qui va correspondre à 5,6 milliards de mètres cubes d'oxygène. Donc ça, ça va nous permettre aussi de produire de l'hydrogène vert, certes, mais aussi de l'oxygène en même temps. Donc on deviendrait aussi producteur d'hydrogène mais d'oxygène aussi, vert en même temps. D'accord ? Là, c'est un deuxième aspect. Et là, on devrait utiliser, en gros, selon l'utilisation de l'eau. Ça veut dire que si on part sur une utilisation, on va dire, du dessalement d'eau, on utiliserait 24 millions de mètres cubes. Par contre, si on utilise la valorisation des eaux usées dans cet aspect-là, on réduirait cette demande à uniquement 13 millions de tonnes. 13 millions de mètres cubes, ce qui est très intéressant. Et là, on va valoriser les eaux usées algériennes. Et donc, on ne va pas mettre en stress l'eau, ce qui est une valorisation. C'est un potentiel dont nous disposons en Algérie autour de 1 milliard de mètres cubes. Et là, on pourrait les utiliser, d'accord, pour produire de l'hydrogène vert. Et ça, c'est l'approche que veut promouvoir le TIR. c'est-à-dire qu'on veut être très performant aussi bien dans l'énergie verte, mais aussi dans l'eau qui serait utilisée. Et donc, on va en fait faire appel à des techniques qui sont moins coûteuses en énergie, moins coûteuses en eau et qui nous permettraient de satisfaire le besoin en hydrogène vert. Oui, mais pour ce faire, il faut des moyens et des moyens financés pour l'exploitation de l'hydrogène. On en a les capacités, vous avez fait des estimations sur le plan des chiffres, même si certains experts estiment aujourd'hui que les coûts restent quand même élevés sur les marchés internationaux. Rapidement, sur la question du professeur Mohamed Hamoudi. Très bien. Regardez, je termine encore sur mon exemple. Pour satisfaire ce fameux 1 million de tonnes, si on prend 1 million de tonnes comme étant une référence de calcul, uniquement une référence de calcul, on devrait mettre en place autour de 10 gigawatts d'électrolyse. 10 gigawatts d'électrolyse. En parallèle, 18 gigawatts en énergie renouvelable. Donc, autour de... Donc, le coût moyen de ce produit-là pour satisfaire cette demande-là de 1 million de tonnes, il serait autour de 23 milliards de dollars. J'aimerais vous dire la chose suivante, c'est qu'en fait, la demande est tellement importante que ces chiffres-là ne font pas peur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les off-techers, ceux qui veulent prendre ce produit-là, sont en train de se l'arracher. Professeur Mohamed Hamoudi, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On a abordé, bien sûr, la nécessité d'aller vers cette exploitation avec la mise en place de la commission sous l'autorité, bien sûr, du Premier ministre, une commission intersectorielle. Vous avez donné quelques indicateurs sur les potentialités, sur les chiffres, sur les rendements également, mais sur aussi les investissements. Ce chiffre, 23 milliards en termes d'investissement, c'est énorme en matière d'investissement, mais malgré le coût, il faut impérativement y aller puisqu'il s'agit aussi de notre sécurité énergétique y aller avec des partenaires étrangers parce qu'on a des concurrents, mais on a aussi des partenaires qui veulent investir en Algérie et certains l'ont déjà exprimé, l'Italie, la Turquie et également l'Allemagne. Vous êtes en train de me souffler le nom du pays, l'Allemagne. Très bien. Donc nous avons d'abord, c'est vrai que l'investissement nous paraît, ici, nous paraît énorme, mais en fait, ce n'est rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la demande est là. Et en fait, tous ces partenaires-là veulent venir faire ces projets-là avec nous. Pourquoi ? Parce que nous avons toutes les potentialités qu'eux, ils n'ont pas chez eux. Et c'est pour ça que nous voyons aussi bien l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, mais aussi la Chine qui veulent venir fabriquer, ici en Algérie, de l'hydrogène vert. Pourquoi ? Parce que nous avons les potentialités qu'eux, chez eux, n'ont pas. Nous avons tous les intrants avec les meilleurs coûts. Et c'est pour ça qu'en fait, parler de 23 milliards de dollars pour un projet de 1 million de tonnes, pour eux, c'est dérisoire. Pourquoi ? Parce que la demande est là. La demande, elle est là. En fait, c'est des off-fakers. C'est vrai que nous avons des concurrents là-dedans, c'est-à-dire des concurrents qui seraient présents, qui seraient naturels. La France, par exemple, la France notamment, avec son hydrogène jaune, jaune par contre, qui ne serait pas vert. Donc en fait, dans le vert, nous avons, si vous permettez l'expression, la proposition. Nous avons les meilleurs potentiels au monde. Et c'est pour ça que tous ces pays s'intéressent et veulent collaborer avec nous pour mettre en place une industrie, mettre en place une production qui nous permettrait d'aller et de satisfaire les marchés, le marché local, certes, mais aussi le marché à l'export qui est très demandeur. Et aujourd'hui, il ne pourrait pas être satisfait qu'à partir de l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie, ce serait un acteur important là-dedans. Et c'est pour ça que ça nous permettrait de devenir un hub mondial, un hub mondial, régional et même mondial de l'hydrogène vert. Mais bien sûr, avec l'hydrogène vert, on peut économiser aussi la taxe carbone. Parfait, madame. Merci pour cette question-là. Parce qu'effectivement, regardez... C'est l'enjeu. Oui, c'est l'enjeu. Mais regardez, uniquement grâce à un million de tonnes de produits, on va produire près de 35 millions de crédits carbone. ce qui va nous permettre de satisfaire les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières qui vont s'installer à partir de 2023 et 2026 pour les autres produits que nous avons. Et c'est grâce à ces taxes carbone que nous allons générer en même temps avec cet hydrogène vert. Nous pourrions armer les entreprises algériennes exportatrices des différents produits qui seraient taxés. Et donc, leur donner un argument de vente, deux, et des arguments économiques qui les permettraient de devenir encore plus performants dans les marchés à l'export. Et donc, en fait, cet hydrogène vert, il a plein... Allez, il a plein de sous-produits qui seraient intéressants. On a parlé de l'oxygène vert, on vient de parler de celui du carbone, on vient de parler de lui-même. Il serait la base lui-même, il serait la base de sous-produits dont la demande est là. Et quels sont ces sous-produits-là ? En fait, on peut parler de kérosène, vert, on peut parler de diesel vert, on peut parler de plein de sous-produits, de méthanol, d'ammoniaque vert, et qui seraient là et qui viendraient comme des produits très spécifiques et qui sont actuellement en demande et qui ne sont pas satisfaits par les marchés actuels. Alors, c'est un travail intersectoriel, certes, mais quelle est votre vision au niveau de votre département ministériel, au niveau, bien sûr, du ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, ne plus être seulement des fournisseurs de matières premières, mais aller aussi vers l'exploitation de cette matière première, puisqu'on parle aujourd'hui du kérosène vert, du diesel renouvelable, du méthanon vert, de l'ammoniaque vert, c'est important que d'exploiter également ces dérivés parce qu'ils vont apporter aussi de la valeur ajoutée. Très bien, merci madame pour cette question-là. Avant de l'aborder, j'aimerais aborder juste un aspect très particulier qui sont les atouts de l'Algérie dans cet aspect-là. En fait, l'Algérie, de par l'existence d'un potentiel exceptionnel en énergie renouvelable et qui est dans l'intrant et dans l'intrant principal pour l'hydrogène vert, ce serait l'énergie, et qui compterait à plus de 50% en intrant, nous permettrait d'avoir des coûts de production très intéressants. Et c'est pour ça qu'au sein du ministère de la Transition énergétique et sous l'impulsion du monsieur le ministre de la Transition énergétique, il nous a instruit d'aller travailler sur les sous-produits et leur potentiel marché. Et c'est pour ça que nous, nous avons une vision au sein d'une pire et qui s'inscrit dans la vision, on va dire, de l'ensemble des secteurs qui sont inscrits de travailler là-dedans. Et donc nous, notre vision, elle serait de travailler sur les sous-produits qui seraient eux qui ont une valeur ajoutée plus importante comme, on va dire, le méthanol vert, comme le diesel vert, comme le kérosène vert, dont la demande mondiale commence à émerger et surtout, elle va être, elle va augmenter à crescendo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des produits qui n'ont pas de référence de prix. Et donc, nous, à chaque fois qu'on va produire, on va être un prix référent et ça va nous permettre en tant que pays de devenir un hub pour le diesel vert destiné aux transports maritimes mais aussi de devenir un hub mondial, ça pourrait nous permettre d'être un hub régional ou mondial pour le kérosène vert, pour l'aviation. Et donc, ça nous permettrait, compte tenu des potentialités que nous avons déjà en Algérie en aval et en amont de la production de l'hydrogène vert, à savoir la production grâce aux énergies renouvelables mais en aval grâce à l'expertise que nous avons en Algérie dans le stockage, dans le transport, dans le raffinage, d'accord ? Et dans la liquidification. Ça nous permettrait de devenir un acteur très important et qui serait, qui aurait une place prépondérante régionalement voire à l'échelle internationale. Même principe que pour le gaz et le pétrole dans le contexte actuel. Alors, on a parlé bien sûr du hydrogène vert, le diesel renouvelable, le méthanon vert, l'ammoniaque vert. C'est des produits dérivés de hautes valeurs ajoutées aussi sur les marchés mondiaux. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas faire ce qu'on a fait par le passé, c'est-à-dire exporter du pétrole net au lieu de l'exploiter. Il faudrait l'exploiter, l'hydrogène vert, impérativement. Impérativement, vous avez raison, madame. Et le transformer. Et le transformer, bien sûr. Et c'est pour ça que nous avons... l'exploitation dans le sens de la transformation. Merci bien. Et c'est pour ça qu'au sein d'une TIR, nous avons une vision qui nous permet d'aller voir, on va dire, l'ensemble des marchés qui seraient dans les produits dérivés de l'hydrogène vert pour, en fait, les identifier. Ça, c'est un. Deuxièmement, identifier les moyens à mettre en place pour pouvoir les réaliser. Et deuxièmement, quels seraient les potentiels à mettre en exécution pour pouvoir être performants dans tous ces produits-là et être leader maintenant et non pas attendre quelques années. Il faut faire vite. Il faut faire vite. Ça évolue très vite. Ça évolue très vite et c'est pour ça que nous avons travaillé dessus depuis des mois déjà. Et donc, nous avons une vision qui est très ferme, très claire et surtout chiffrée. Alors, on a nos concurrents, par exemple, vous avez donné quelques indicateurs puisque nous avons des concurrents comme, par exemple, la France par rapport à l'hydrogène vert. Mais est-ce qu'on peut rattraper le retard si on accélère aujourd'hui la cadence ? Si vous permettez, madame, nous n'avons pas de retard. Nous sommes présentement au même pied d'égalité avec l'ensemble des pays. Et donc, à nous d'accélérer plus vite pour, en fait, prendre le lead et devenir le leader mondial. Donc, nous ne sommes pas en retard. Bien au contraire, nous avons la même, on va dire, la même vitesse pratiquement avec certains pays. Il y a certains pays qui ont pu aller plus vite compte tenu de leur, on va dire, de leur réglementation qu'ils apprêtent. Mais nous, nous sommes en train déjà de travailler sur tous les aspects, l'aspect réglementaire, technique, économique. Nous avons mis le paquet là-dedans. Permettez-moi cette expression-là. Nous avons mis le paquet pour travailler dessus et nous n'arrêtons pas de travailler dessus. Et là, l'important, c'est d'identifier les véritables marchés qui nous seraient disponibles, qui nous seraient, qui se mettraient à nous pour qu'on puisse aller satisfaire et devenir leader là-dedans. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que c'est très intéressant d'apporter des chiffres et des projections, mais le problème de l'acheminement, quels sont les moyens utilisés sachant que le gros problème de l'hydrogène, c'est le transport ? Parfait. Merci pour cette question-là parce qu'elle me permet de résonner sur certains aspects. Justement, présentement, à l'échelle internationale, il y a des limitations réglementaires et techniques. Et c'est pour ça que nous, nous avons au sein d'Untir, nous avons pensé à outrepasser ces réglementations et ces contraintes. En faisant quoi ? Au lieu de travailler sur l'hydrogène vert uniquement, nous allons travailler sur le méthane vert. Or, le méthane vert, le principal intrant, c'est l'hydrogène vert. Mais le méthane ne subit pas cette, on va dire, cette réglementation qui est contraignante, technique et réglementaire. Bien au contraire. Et c'est pour ça qu'on pense directement à des produits au jour d'aujourd'hui qui seraient utilisables et c'est pour ça qu'on pense au méthane vert en premier. Donc, qui seraient produits à partir, bien sûr, de l'hydrogène vert. Mais est-ce qu'on pense à tous les aspects aujourd'hui dans la politique qui est mise en place même sur les questions liées à l'intégration ? Effectivement, madame. On est en train de penser même à l'intégration au contenu local, industriel. C'est ça. Bien sûr. Je parle du contenu local. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes en train de travailler de façon très étroite avec l'ensemble des acteurs qui pourraient participer. Et c'est pour ça qu'on demande à tous ces acteurs nationaux qui pourraient contribuer. Là, on les connaît. Il y a les grandes entreprises comme Sonafra, comme Sonalgaz, mais il y a aussi les entreprises privées qui pourraient participer à ça. Et nous sommes en train d'identifier l'ensemble des entreprises pour qu'elles puissent être très efficaces au moment voulu et donc intégrer directement les projets pour qu'on ait une part importante en contenu local dans l'ensemble de ces projets-là. Alors, la production d'hydrogène vert nécessite beaucoup d'investissement et de technologies avancées. Il faut parfois éviter c'est-à-dire les discours théoriques parce que la pratique peut s'avérer parfois extrêmement difficile et en déphasage avec la théorie. Quel est votre commentaire ? On est dans le théorique ou on est dans le pratique ? Sincèrement, nous sommes dans le pratique. L'important, c'est qu'en fait, nous avons une composante, on va dire, une composante humaine qui est très avisée là-dedans puisque nous avons une expertise au sein d'une tir, par exemple, qui date de plus de, allez, de près de 17 ans. Ça veut dire qu'en fait, nous intégrons nos visions qui sont, elles, des visions qui sont d'abord en regard de ce qui se fait à l'échelle internationale mais surtout d'éviter, on va dire, tous les faux problèmes et d'aller directement vers les solutions pratiques pour qu'elles soient directement applicables en Algérie et on essaie de ne pas passer par les étapes, on va dire, qui pourraient nous ralentir, etc. Donc, notre vision, elle est beaucoup plus pratique que théorique. et c'est pour ça et c'est pour ça qu'on a mis l'ensemble des personnes, on va dire, qui ont un potentiel humain important qui travaillent sur ces aspects-là pour trouver des solutions technico-économiques et non pas des solutions, on va dire, théoriques. Et c'est cet aspect-là qui est le plus avancé chez nous. Mais toutes les politiques passent d'abord par le théorique avant d'aller vers le pratique. Je voudrais revenir avec vous sur une question. Aujourd'hui, on parle bien sûr du bouquet énergétique par rapport au contexte actuel où nous avons vu une bataille accrue entre les États pour assurer leur sécurité énergétique avec le pétrole et le gaz. Le pétrole, dans les prix, se sont envolé sur les marchés mondiaux, mais principe pour, bien sûr, le gaz. Aujourd'hui, il faut tout développer, tout se bouquer, puisque vous êtes au ministère de la Transition énergétique, les renouvelables, prioritairement également. Oui, madame. Parce que le potentiel est énorme. Ah oui. Et vous l'avez déjà dit dans une précédente émission. J'aimerais le rappeler, si vous permettez. On a encore mis à jour nos chiffres. Et c'est bien, parce qu'on a intégré encore d'autres éléments, d'autres potentiels, la géothermie et la valorisation énergétique des déchets. Aujourd'hui, l'Algérie peut prétendre et dire avoir un potentiel qui avoisine 400 532 TWh par an, qui est, moi, je pense, le potentiel le plus important à l'échelle mondiale. D'accord ? Il faut en profiter. Et c'est un potentiel qui est diversifié. Il intègre aussi bien le solaire, l'éolien, la géothermie, la valorisation des déchets. On l'a vu aujourd'hui. Tous les pays tapent notre porte pour assurer leur sécurité énergétique. C'est normal. Donc, on peut être un hub. On a les potentialités. Il ne faut pas se sous-estimer. Très bien, madame. Nous avons les potentialités de devenir un hub mondial de l'hydrogène vert et aussi des énergies renouvelables. Et tous les produits qui en découlent. Entre autres, vous avez les sous-produits dont vous venez de citer. Le kérosène vert, le diesel renouvelable, le méthanol vert, l'ammoniaque vert. En fait, on pourrait être le vert du monde. Voilà. Mais pour les renouvelables, il y a eu, bien sûr, l'appel d'offres qui a été lancé. Il y a eu un fort engouement de la part de beaucoup de pays qui l'ont fortement exprimé, même au niveau, c'est-à-dire sommet de l'État, avec, bien sûr, les déplacements récents du président de la République. Il y a aussi de fortes délégations. Est-ce qu'aujourd'hui, on va passer à la phase réalisation ? Ça y est ? L'ouverture des plis ? Bientôt l'ouverture des plis. Bientôt, bientôt ? Bientôt, bientôt. L'ouverture des plis. Et donc, ça va permettre, en fait, aux opérateurs de terminer leur, on va dire, ils avaient demandé qu'il y ait un report. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des visites à effectuer sur les sites, il y avait supplémentaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la concurrence est tellement importante que tout le monde veut présenter le meilleur des dossiers. Il veut intégrer les dernières technologies pour qu'ils puissent être le plus performant et pour qu'ils puissent présenter le meilleur kilowattheure, en fait, le kilowattheure le moins cher et pour qu'ils puissent passer. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ils ont demandé une prorogation de quelque temps et nous avons décidé d'accorder cette prorogation. Enfin, c'est Chams qui, elle, qui supervise cette opération-là, qui a décidé de demander une prorogation pour leur permettre d'ajuster, on va dire, leur dossier, de présenter les meilleurs dossiers compte tenu de la concurrence qui existe. Vous savez, Madame... Beaucoup de pays s'intéressent. Beaucoup de pays, Madame, les cas conscients de grands pays, de grands noms, de grandes entreprises sont venus. On parle des Italiens, on parle des Américains, on parle des Chinois, on parle des Turcs, on parle des Allemands, des Français également. Des Français également, Madame. On parle, en fait, et aussi d'Algériens. J'aimerais vous le dire, Madame. Oui, c'est vrai. On aussi d'Algériens. Ce qui est bien, c'est que c'est la première fois où des Algériens ou des entreprises algériennes veulent acter là-dedans et dans la mesure où ils veulent aller sur des projets intéressants. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très confiant, Madame, très confiant sur cet appel d'offres qu'on va bientôt ouvrir les plis, ils vont bientôt choisir, on va dire, les champions. Alors, pour cette première phase. Alors, il est connu que le secteur de l'agriculture est l'un des plis énergivores, ce qui décourage beaucoup d'agriculteurs et éleveurs. y a-t-il une vision prospective en collaboration avec le département de l'agriculture pour aller dans un proche avenir vers les nouvelles énergies dans une perspective de sécurité énergétique et à la fois sécurité alimentaire parce que l'un ne va pas sans l'autre. Parfait, Madame. Avec le contexte actuel. Évidemment, Madame. Nous avons été instruits par le Premier ministre de travailler en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. On parle aussi, c'est ça, d'agriculture intelligente. Voilà, d'agriculture intelligente, mais nous avons déjà commencé notre collaboration avec le ministère de l'Agriculture il y a déjà plus de six mois. Et donc, nous avions déjà préparé des solutions au sein du ministère de la Transition énergétique, des solutions pratiques qui nous permettent d'être, un, d'identifier de nouveaux périmètres et qui nous permettraient d'étendre les surfaces agricoles stratégiques et de façon rapide et non pas de façon lente. En contraire, ça nous demanderait quelques mois uniquement pour satisfaire l'ensemble du programme. Nous avons travaillé sur un programme présentement autour, déjà, de plus de 350, 346 000 hectares et que nous avons déjà étudié, travaillé, nous avons renié notre copie et en précisant que nous étions prêts à aller là-dedans et surtout, les modes de pratique pour y parvenir en contenu local, madame. Ça veut dire que nous avons aussi, on a pris en considération les aspects de contenu local à l'intérieur, tout en intégrant le potentiel gigantesque de solaire et aussi éolien qui pourraient être utilisés dans un cadre de l'agriculture et qui nous permet de mettre à disposition rapidement des terrains agricoles de grande surface et qui nous permettraient de satisfaire aussi bien la sécurité énergétique mais comme vous venez de dire, la sécurité alimentaire. Alors, moi, je voudrais revenir avec vous sur les potentialités de notre pays. Elles sont avérées dans tous les domaines. Nous avons un pays continent, merveilleux, à tout point de vue sur le plan touristique, sur le plan, bien sûr, énergétique, sur le plan aussi agricole, exploitation aussi de l'agriculture avec toutes ses potentialités mais nous avons aussi parallèlement une administration extrêmement verrouillée. Allez-vous lever certaines contraintes de telle sorte à drainer des investissements, les booster puisqu'il y a aujourd'hui un nouveau code de l'investissement et l'Algérie veut s'inscrire dans cette dynamique d'être un pays d'investissement par excellence et c'est une année aussi économique par excellence. Très bien, merci pour cette question. Il faut alléger, alléger. Deux, trois articles, essayez. Monsieur le ministre, la transition énergétique et les énergies renouvelables nous a instruit au sein de notre département comme il est transversal d'essayer de trouver tous les mécanismes pour alléger les réglementations et pour aller rapidement sur l'ensemble des projets. Et je pense que, sincèrement, nous avons été inscrits par le Premier ministre à le faire dans l'ensemble des secteurs qui sont visés. Donc, tous les départements ministériels sont en train de travailler garage-pé pour alléger les réglementations, bien sûr, leur donner une construction. Il faut les revoir. Il faut les revoir. On est en train de les revoir. Ajuster les lois. On est en train de les ajuster les lois et surtout les mettre à niveau par rapport aux changements qui existent à l'échelle internationale et aux contraintes que nous avons et aussi les défis que nous devons affronter. Mais sur le plan des procédures, ça ne prend pas beaucoup de temps. L'appel d'offres, l'ouverture des plis, c'est beaucoup de délais. Entre-temps, vous avez des pays concurrents. Oui, effectivement. On perd parfois des investisseurs potentiels par rapport à ces procédures qui s'avèrent être trop longues et trop complexes. Si vous permettez, j'aimerais vous donner un exemple. Déposer un dossier et investir rapidement, on peut le devenir. Non, j'aimerais vous donner un exemple. Regardez, par exemple, la Tunisie, à côté, c'est un pays voisin, eux, ils ont fait leur procédure en plusieurs mois. Pratiquement, après deux ans. Pourquoi ? Mais on pourrait aller vers des grès à grès. Rapidement. Je ne pense pas, je vais vous dire pourquoi. Vous permettez que je vous dise pourquoi ? La concurrence est tellement là qu'ils ne le permettraient pas. Au contraire, ça va nous permettre, madame, grâce à cette concurrence-là, grâce à ces procédés-là, d'être conformes à la réglementation algérienne, surtout, mais surtout, de donner la chance à l'ensemble des pays qui viendraient ou des partenaires qui viendraient. Vous venez de le citer, vous parlez de Français, d'Allemands, de Turcs, de partenaires turcs, de partenaires chinois, algériens, pour leur donner cette chance de concourir et donc de donner le meilleur des kilowatts-heures. C'est ce qu'on est en train de viser. Et grâce à cette procédure-là, ça va nous permettre d'identifier le meilleur, le champion pour tous les projets, pour l'ensemble des projets. Il va y avoir encore d'autres projets et on va devenir encore plus performants et plus rapides. Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui pour notre pays. Professeur Mohamed Hamoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon courage aussi. Merci bien madame et je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.